J'ai commencé par ça, les configurations, parce que souvent on me pose la question qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme matériel, comme carte son, etc. Donc, je suis ok de répondre à ces questions-là, mais moi je vois ça d'un aspect production. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas tellement important tel ou tel matériel, c'est surtout quelle est ma méthode de production. Et en fait, j'en ai distingué trois, qui est en fait la configuration mini-studio, la configuration artiste-solo et la configuration groupe. Et en fait, ça ne va pas être la même méthode de production. Donc, ce n'est pas en fait une évolution du matériel. Ce n'est pas de se dire, je vais commencer là et je vais finir là. En fait, c'est de se dire, quelles sont les sources sonores que je veux enregistrer et quelle est donc ma meilleure méthode de production. Donc, est-ce que je commence tout de suite groupe ou est-ce que je commence par mini-studio artiste-solo ? Donc, mini-studio, c'est vraiment le minimum qu'on puisse avoir, c'est-à-dire l'ordinateur, la carte son et un casque. Déjà, comment est-ce que je peux commencer à faire de la musique avec ça ? Et en fait, beaucoup d'artistes qui sont dans les musiques urbaines, hip-hop, rap, etc., en fait, ils n'ont pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça parce qu'ils n'ont pas besoin de réveillir par exemple sur la voix. Enregistrer ça, ça leur va très bien. Donc, ils démarrent par ça et puis bon, ils vont s'acheter des synthés, des choses comme ça, mais ils peuvent, c'est une méthode de production. Par contre, un artiste qui va avoir besoin de réverbe sur sa voix au moment de l'enregistrement qui, par exemple, veut enregistrer, qui est plutôt dans la chanson, on va dire, ou même dans l'électro, mais qui va enregistrer, on va dire, un instrument après l'autre. C'est-à-dire d'abord une guitare folk, ensuite sa voix, ensuite un synthé, plutôt avec des machines externes. Là, il faut une table de mixage. Donc, si j'ai besoin d'une table de mixage parce que je veux enregistrer piste à piste, eh bien, ça sera artiste solo. Par contre, si je veux enregistrer plusieurs sources sonores en même temps, c'est-à-dire plus de deux micros, c'est-à-dire si je joue en groupe, à deux, trois, etc., à ce moment-là, c'est tout de suite la configuration groupe. On peut s'en sortir avec la configuration artiste solo. Alors, le problème principal, c'est pour le percussionniste ou le batteur. C'est-à-dire qu'enregistrer un instrument par instrument, le batteur, en général, on commence par lui. Oui, il peut toujours jouer sur une séquence, mais mon expérience, c'est que ce n'est pas pareil que s'il joue avec des musiciens. Donc, pour un groupe, la méthode de production, c'est vraiment d'enregistrer tous ensemble. C'est-à-dire que le chant, les guitares et tout ça, la basse, ça va être en témoin pour permettre au batteur de donner le maximum d'énergie qu'il peut. Et en fait, moi, ma prise de son, elle se situe au niveau du batteur. Je fais très attention à ce que ça ne repique pas le son des guitares ou quoi que ce soit. Donc, il faut tout enregistrer au casque. Mais on joue pour le batteur. Quand la prise de batterie est satisfaisante, à ce moment-là, on peut refaire les guitares, la basse, le chant, etc. Donc, on revient à la première, à la méthode de production artiste solo. Mais pour le percussionniste, l'instrument rythmique, le batteur, il faut passer par tous enregistrés ensemble. D'accord. Donc, même si on enregistre tous ensemble, on va peut-être refaire piste à piste, peut-être simplement certaines parties. Peut-être le bassiste, en fait, c'était dedans. Peut-être qu'il y a juste le pont à refaire parce qu'il a mis un pain. Le chanteur, bien sûr, qui va refaire sa piste parce que quand on a tout nickel, c'est là qu'on chante le mieux. Bon, voilà. Donc, le problème d'enregistrer en groupe, c'est comment est-ce qu'on s'écoute sans qu'il y ait repique des différents sons à travers les micros de la batterie. Donc, comment est-ce qu'on s'écoute ? Comment est-ce qu'on s'enregistre ? Sans avoir à tout recâbler, décâbler par rapport à la répète. D'accord. Donc, en fait, la configuration groupe que je préconise, c'est une configuration qui permet de répéter, de jouer en live, même de s'enregistrer en live, en multipiste ou en session d'enregistrement, d'enregistrer en multipiste et ensuite refaire ce qu'il y a besoin de refaire et ensuite de mixer. Voilà. Comme je le disais, pour la créativité, pour le matériel, j'ai pour approche de voir les choses d'une façon globale. D'accord. Donc, je ne suis pas spécialisé plus en hip-hop qu'en rock, qu'en électro, qu'en club, qu'en quoi que ce soit ou en world. J'ai fait tout ça. Ici, au studio, je fais tout ça. Tout ça m'intéresse. Peut-être que c'est vrai, je suis un peu plus pop, mais pop-rock. Mais pour moi, j'en reviens à ça, les outils sont les mêmes. C'est-à-dire que qu'on fasse de la pop, du rock, du hard rock, du hip-hop ou quoi que ce soit, on va utiliser un écolyseur, on va utiliser un compresseur, on va utiliser une table de mixage. D'accord. Et donc, le son, c'est le même. Après, c'est ses références musicales. Et ça, j'ai envie de dire, ça fait plus partie de l'inspiration. Donc, à chacun de voir. Moi, quand je mixe, j'ai toujours besoin de références. C'est-à-dire, oui, ok, je mixe par rapport à ce que je suis en train d'écouter, mais même avec de l'expérience, l'oreille s'habitue. C'est-à-dire que quand on travaille depuis 6-7 heures sur un titre, voire que ça fait 5 jours qu'on est dessus parce qu'on a fait tous les enregistrements de chaque instrument, etc., l'oreille s'habitue et donc on a besoin de revenir à des références. Donc, si tel groupe est plutôt dans une influence archive ou tel groupe de hip-hop ou telle spécificité de club ou d'électro, c'est bien de comparer lorsqu'on mixe pour revenir quelque part à la réalité du monde extérieur. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais et c'est quelque chose que chacun doit faire. Donc, les outils sont les mêmes pour tout le monde, je regrette, c'est une réalité. Alors, peut-être en électro, on va plus pousser les synthés et en rock, on va plus pousser les amplis de guitare. Chacun a sa spécificité à ce niveau-là. Et quelque part, moi, je ne m'attache pas à ça et je ne rentre pas là-dedans. Je ne suis pas guitariste, je ne vais pas expliquer comment on règle une distorsion. Les synthés, je connais un peu mieux, mais je ne suis pas spécialisé en un type d'électro particulier. Donc, chacun a chacun de voir son domaine spécifique. Moi, je sais que pour mixer, il y a des fondamentaux auxquels on ne peut pas couper. Et ça, oui, ça, je peux le transmettre et à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada